Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Disney, plus particulièrement je vais vous parler de ce que j'emmène à chaque fois que je vais à Disneyland Paris. En effet, demain je retourne à Disneyland Paris après plusieurs mois d'absence, comme beaucoup de personnes avec le Covid et tout ça. Demain on est le 3 août et ça va être la première fois que j'y retourne depuis la fermeture du parc. Du coup je me suis dit que j'allais faire mon sac avec vous parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo et ma foi. J'avais envie et je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Je vous montre ce que moi je prends dans mes affaires et en même temps un petit peu conseil, pourquoi je prends ci, pourquoi je prends ça. Donc là je vais la centrer sur ce que j'emmène l'été mais je vais faire aussi après, je vais extendre jusqu'à ce que j'emmène en hiver etc. Alors j'ai un nouveau téléphone, j'espère que la qualité va être bien, j'espère que le micro est bien aussi. J'ai pas mis mon micro habituel justement pour tester celui-là, pour voir ce que ça va donner. Enfin bon, allez c'est parti ! A chaque fois que je vais à Disney, du moins 99% du temps parce qu'il y a toujours des minis exceptions, je prends un petit et un gros sac. Je prends l'essentiel dans un petit sac qui est près du corps et facile à porter. Par exemple ça pourrait être celui-là que j'emmène assez souvent partout où je hais. En plus original j'ai celui-là que j'aime beaucoup mais je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vrai parce qu'il est un peu plus petit que ce qu'il paraît, c'est un peu dommage. Ou sinon en encore plus pratique, j'ai une banane Disney que j'avais acheté au Disney Store. Mais je vais pas la prendre là parce que j'ai pas envie de me trimballer une banane, je l'avais presque tous les jours pour aller au boulot. Donc ça suffit, je veux mettre autre chose. Ou alors il y a aussi des petits sacs comme ça qui sont très bien. Celui-là aussi je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai acheté à Disneyland Paris. Donc parfait pour mettre le téléphone et la carte bleue. Donc ce que j'appelle l'essentiel pour ma part, c'est les clés de l'appartement, le téléphone, la carte bleue et tout autre moyen de paiement. C'est les trois trucs que je veux garder dans un petit sac près de moi que j'enlève jamais, qui même dans les manèges ne me gênent pas. En gros ça doit être le petit sac où vous vous dites, bon, si je me fais voler ou si je perds l'autre sac, c'est pas bien grave. Mais si je perds ce qu'il y a dans celui-là, là c'est beaucoup plus galère. Une fois le petit sac fait, on passe au gros sac. Alors quand je dis gros, ça peut être un sac moyen. Moi en tout cas je privilégie un sac à dos parce que c'est beaucoup plus facile à porter et moins fatigant sur une journée entière. Et je le prends assez gros parce que j'aime bien vraiment avoir tout ce qu'il me faut sur moi. Tout en ayant le moins de sacs possibles à côté, genre à porter, etc. Donc là c'est un sac que j'ai acheté exprès pour mes petites aventures à Disney, mais autres. Un gros sac du Disney Store. Qui je sais, il est dégueulasse ici, je sais pas ce qui... Ça fait pas longtemps que c'est là, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas où je l'ai posé. Je suis triste. Bref, vous voyez par rapport à mon bras, il est assez gros. Et dedans, c'est parti. Ça ressemble à ça. J'en aurais pas spécialement besoin, mais c'est vraiment psychologique. Je prends toujours avec moi mon portefeuille. Donc là il y a rien dedans, il n'y a même pas d'argent liquide. Mais voilà, je sais pas, c'est un besoin psychologique de l'avoir sur moi, je sais pas pourquoi. C'est pas la place que ça prend. Je vais le mettre dans la deuxième pochette de mon sac. J'essaie de vous montrer, mais assis là, vous allez voir. Je vais le mettre là au calme. Et puis voilà, ma foi. Deuxième objet indispensable et auquel on pense pas forcément. Et croyez-moi, quand vous l'avez, vous êtes content. Surtout en été. L'éventail. Ça vraiment, c'est l'objet qui fait du bien. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre des... Comment ça s'appelle ? Ils font des sortes d'éventails, comme ça là, je sais pas. Vous en avez peut-être déjà récupéré quelque part. C'est toujours mieux que rien. Ou alors il y a les petits ventilateurs à piles maintenant. Enfin voilà. Un truc qui fait de l'air, c'est indispensable. Moi je l'emmène au cas où. Deuxième indispensable. En toute saison, pour moi, c'est la gourde. Parce qu'à Disney, on passe la journée à avoir soif. D'ailleurs, rien que de parler, j'ai soif. Ça a l'air gros, mais franchement c'est pas si lourd que ça. En plus, ça évite d'acheter des bouteilles d'eau toute la journée sur les parcs et de les jeter ensuite. Donc niveau écolo, ce genre de gourde, c'est très bien. Alors ça, c'est pas forcément un indispensable. Du moins, ça dépend des saisons. Mais moi, je le prends tout le temps parce que, une fois encore, c'est psychologique. C'est un parapluie. Il est, voilà, enfin un pépin plutôt. Un entre-deux. Et je prends toujours un parapluie sur moi. Et en général, j'en ai pas besoin. Et la fois où je me dis, bon allez, je vais pas le prendre aujourd'hui. J'en ai besoin à ce moment-là. Voilà, voilà. En cas de forte chaleur, ce qui ne sera pas le cas demain. Normalement, vous pouvez toujours emmener un spray, comment ça s'appelle ? Déjà un brumisateur. Voilà, et ça, ça sauve la vie. C'est une invention magnifique. J'adore, je vous fais une démo comme si personne ne savait ce que ça donnait. Mais c'est juste pour me rafraîchir. J'adore. Ça, c'est très bien. Évidemment, ne l'exposez pas trop à la lumière. Ça va vite se réchauffer. Et puis avec la pression et tout ça, c'est pas bien. Donc, laissez-le bien dans le sac. Ensuite, je prends toujours un petit sac de course au cas où. Parce que maintenant, je crois qu'à Disney, quasiment tous les emballages, tous les sacs, pardon, sont payants. Et j'ai pas besoin d'en avoir 20 000. J'en ai déjà 2-3, ça suffit. Ça, c'est très pratique. Si je fais 2-3 petits achats, je pourrais les mettre là-dedans si j'ai besoin. S'il me reste de la place, je pourrais tout mettre dedans. Et au pire des cas, je le porte en bandoulière de toute façon. Autre indispensable en cette année 2020, les masques. Eh ben oui. Normalement, vous devez changer votre masque toutes les 4 heures. Donc, pensez à en prendre proportionnellement au temps que vous allez passer sur le parc. Enfin, les parcs. Moi, là, j'en ai pris 3 parce qu'on va vraiment faire une petite journée. Genre, je pense qu'on va même pas rester 10 heures. Selon votre moyen de transport, vous pouvez prendre un bouquin. Moi, c'est ce que je vais faire. Même si j'y vais avec ma pote, peut-être que je vais pas lire puisqu'on sera ensemble. Mais bon, peut-être qu'elle sera fatiguée. Peut-être que moi aussi, peut-être qu'on aura pas envie de parler le soir. Donc, au cas où, je emmène un bouquin quand même. Et quand j'y vais seule, je prends toujours un bouquin. Comme ça, ça m'occupe pendant les 1h20 de métro. De RER, pardon. La petite pochette, je l'avais eue dans une box livresque anglais. C'était la Fairy Loot. Alors, voilà. Vous pouvez en acheter sur Etsy. Il y a des créateurs qui en font, etc. Ah, mais je vais peut-être pas prendre ce livre. J'ai un petit livre de poche à terminer. Ce serait bien que je le termine quand même. Parce que ça fait un moment que... Changement de plan, du coup, je vais prendre celui-là. Ensuite, vous pouvez prendre une boîte de gâteau, voire deux. Moi, je le fais souvent parce que c'est un petit peu cher si on veut toujours acheter de la bouffe à Disney. Donc, selon votre budget, n'hésitez pas à en prendre. Alors, attention, s'il fait très chaud, ne prenez pas des gâteaux au chocolat comme je suis en train de le faire. Normalement, moi, demain, ça devrait tenir. Puis, en fait, je pense que je vais même pas les emmener. C'est juste pour la vidéo que je vous montre. Mais voilà, un petit paquet de gâteau. Ça fait toujours plaisir pendant les files d'attente, surtout. Vous pouvez prendre, accessoirement, des oreilles, n'est-ce pas ? Là, je vais les enlever. Mais si vous voulez pas les mettre de suite, ça se glisse facilement dans le sac. N'hésitez pas non plus à prendre un chapeau si jamais il va faire chaud. Ou une casquette, peu importe. Mais un truc, voilà. Ça, c'est un chapeau qui est facile à ranger dans le sac. Il prend pas de place. Donc, si demain, ça tape sur ma tête, eh ben, j'aurai plus qu'à mettre ça. Ensuite, ensuite... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le chapeau... Ah oui ! La petite veste légère au cas où qu'il y a un petit vent le soir. Je ne sais pas. Vous voyez, moi, celle que j'ai là, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Hyper légère. Les manches sont pas trop longues, pas trop courtes. Donc, s'il y a un petit coup de vent, je serais très, très bien. Et surtout, s'il fait trop chaud, vous pouvez l'enlever. Et ça se fout easy dans le sac. Franchement, hop là ! Et le petit bonus, si jamais vous avez... Moi, je prends toujours ce petit truc qui permet de mettre son pass annuel et son photopass. Moi, je mets les deux. Donc, c'est un petit truc qui se met autour du cou. Il y a des trucs comme ça en vente à Disneyland Paris. Le mien, il vient du Disney Store japonais. Je l'avais acheté pendant que je passais une commande. Donc, je vous le montre de plus près. Il est comme ça, avec Ariel, juste là. Et voilà, je trouve ça plutôt cool de porter ça autour de son cou. Ça évite de le chercher partout si jamais vous allez d'un parc à un autre. Et des fois même, je mets ma carte bleue dedans quand je sais que je vais acheter pas mal de trucs à Disney. Ça évite de toujours foutre la main dans mon sac. Et puis, voilà, ça se glisse facilement, en fait. D'ailleurs, en parlant du petit sac, si jamais il finit par vous gêner, ce qui est bien avec ce genre de sac ou le petit que je vous ai montré, c'est que, pareil, vous en avez marre de le porter. Vous avez juste à foutre dans le sac, tranquillement, et vous êtes tranquille. Voilà tout ce que j'emmène à Disney. Et voilà pourquoi j'ai toujours un gros sac avec moi. On va passer à la mi-saison. Donc, si jamais on est en automne-hiver, vous n'hésitez pas à emmener une veste, mais pas une comme ça, un truc genre un perfecto ou une petite veste en cuir ou une espèce de suite. Ça se glisse facilement dans le sac, pareil. Évidemment, si on est en hiver, vous allez mettre un gros manteau sur vous. Donc, en théorie, pas besoin d'emmener un autre truc en plus. Moi, je sais que l'hiver, je privilégie vraiment le fait de me couvrir. Alors, l'esthétique, j'en ai rien à secouer. Moi, je ne veux pas avoir froid, surtout qu'à Disney, on est dehors tout le temps. et que je suis quelqu'un de très, 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 très frileux. Du coup, je mets vraiment plusieurs couches si besoin. Je mets un collant par-dessous le pantalon. Je mets une deuxième paire de chaussettes. Je mets un sweat sous le manteau. Enfin, voilà. Et surtout, je mets mon manteau le plus chaud. Donc là, c'est une espèce de manteau en fourrure. Enfin, non, ce n'est pas de la vraie fourrure, mais un petit peu effet fourrure noire que je n'ai pas là. Je l'ai laissé en province parce que là, il fait trop chaud. Mais voilà, ça, c'est vraiment un manteau que je n'ai jamais froid avec. Un bonus, évidemment, la grosse écharpe en laine. Ça, c'est mon indispensable l'hiver. Je passe ma vie là-dedans. Je peux la mettre là. Enfin, je vous dis, moi, l'hiver, j'ai trop froid. Du coup, je me couvre le plus possible. Elle est un peu grosse, mais dans mon sac, ça rentre facilement. Évidemment, la paire de gants, le bonnet ou les cachoreilles. Au cas où, vous mettez ça dans votre sac ou sur vous. Le dernier truc bonus que personnellement, je ne fais jamais, mais je me dis que pourquoi je ne le fais pas ? Je devrais y penser. C'est l'anorak. C'est un truc tout transparent que j'avais dû acheter à Disney, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, si jamais il pleut, c'est pratique. Surtout, si vous attendez pour un spectacle, etc., en extérieur, franchement, il est transparent, donc on va dire que ça ne tue pas trop votre style. Et il y a une capuche. Le seul désavantage de ce truc, et je pense que c'est pour ça que je ne l'emmène jamais, c'est que là, la capuche est un peu petite. Et même quand il n'y a pas de vent, elle n'arrête pas de s'enlever. Du coup, ça m'agace vraiment beaucoup. Mais dans l'idée, franchement, ça c'est bien. Et je crois qu'à Disney, ils en vendent pendant la saison automne-hiver. Pas forcément des comme ça, mais de ce style-là. Donc voilà, vous êtes prêts pour aller à Disney. Donc si je porte tout, ce que ça donne, c'est le petit truc autour du cou. Hop ! Le sac confortable. Et on va dire que j'emmène celui-là. Bon, je le mets avant le sac à dos, en général, c'est vrai. Mais voilà, dans l'idée. Dernier détail, je suis en train de penser à un truc, attendez. Il y a un dernier truc que j'emmène parfois à Disney, mais surtout en automne ou en hiver, enfin les saisons, où il y a le plus de chances qu'il pleuve, c'est une petite serviette. J'en ai pris une au pif, ça peut être un petit chiffon ou n'importe quoi. Mais voilà, ça ne prend pas trop de place. Et ça peut être pratique si jamais les sièges des manèges soient un petit peu mouillées ou d'autres trucs comme ça. Et dernier détail encore, décidément, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée en avance. J'ai vraiment du spontané, donc c'est pour ça que j'oublie des trucs. En hiver, je vous recommande vraiment très très fortement, et c'est vraiment par expérience que je le dis, d'emmener une paire de chaussettes de rechange, voire deux. Comme ça, vous pourrez peut-être dépanner un pote si jamais. Ou même pour vous, on ne sait jamais non plus. En hiver à Disney, quand il y a de la neige, des fois, il peut arriver que vous ayez de l'eau qui finisse par s'infiltrer dans vos chaussures ou dans vos bottes et vous finissez les pieds mouillés et du coup, le lendemain, vous êtes malade parce que vous aviez les pieds mouillés et vous ne pouviez pas vous changer. Ouais, ouais, ça s'en vécu. Et du coup, je vous jure qu'avec des chaussettes de rechange, ça fait toute la différence. Et en plus, si vous avez la serviette, alors là, c'est parfait, il n'y a plus qu'à vous essuyer les pieds. Non, vraiment, les chaussettes, pensez-y, ça peut peut-être pas vous sauver la vie, mais pas loin. Bref, ça y est, je vous ai présenté tout ce que j'emmenais à Disneyland Paris pour passer une journée vraiment optimale. Évidemment, si je vais juste y faire un petit tour dans l'après-midi, je ne vais pas forcément emmener tout ça, je vais peut-être prendre juste le petit sac ou ça dépend, un sac plus petit que celui-là, mais la plupart du temps que j'emmène ce gros sac, le petit sac près du corps et ce petit collier-là. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, peut-être que je vous ai donné quelques idées ou pas. Si vous vous emmenez d'autres choses, n'hésitez pas à me dire lesquelles, peut-être que vous pourrez me donner des idées à moi. Et voilà, j'espère que ça a été assez complet, que ça n'a pas été trop fouillis parce que je vous l'ai dit, j'ai tourné ça, mais vraiment spontanément. Je vous fais plein de bisous, j'ai hâte de vous retrouver sur cette chaîne pour mes prochaines vidéos ou sur mes réseaux en attendant pour discuter. Allez, ciao !